Je vous propose de regarder une vidéo, un extrait d'une vidéo familiale qui appartient à Cynthia Khalifé et on échange ensemble juste après. Quel signe astrologique ? Verseau, 16 février 1992. Tu penses que ça a un impact, le signe astrologique, sur la personnalité, sur qui on est ? Honnêtement, oui, oui, et ce n'est pas comme ça, c'est parce que j'ai lu vraiment des livres astrologiques et c'est par expérience, je trouve vraiment des similarités entre les personnes qui ont le même signe. C'est un rapport avec plusieurs choses, la science dit que c'est un peu l'emplacement des planètes, je ne sais pas, mais vraiment, les femmes Verseau aujourd'hui, ou au fait, les femmes qui m'inspirent aujourd'hui, comme des grandes actrices ou des grandes réalisatrices, enfin, je découvre à la fin qu'elles sont Verseau aussi. En quoi ton environnement, l'environnement dans lequel tu as grandi, en quoi ça t'a construit ? Quel impact elle a eu, ton éducation ? C'est vraiment la base de tout, Sam. Donner un environnement qui est sain à l'enfant, c'est très important, parce que cet enfant, il n'aura plus peur de rien après dans la vie. Si vraiment il n'a pas eu peur en son enfance, dans le moment le plus fragile de sa vie, ce qui est l'enfance, il n'aura pas peur après. Et je pense que mon caractère fort, vraiment, ça vient à mon enfance, à cette sécurité émotionnelle que j'ai eue d'après ma famille. Ce n'était pas une sécurité financière du tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, j'ai décidé de réussir à tout prix. C'est parce que justement, je ne venais pas d'une famille riche, et je voulais à tout prix peut-être retrouver quelque chose de plus en vie. Mais la chose la plus importante, ma vie me l'a donnée, et c'est la sécurité. J'ai pas senti une peur dans les moments fragiles de ma vie. Et donc, du coup, après, dans la vie, rien ne m'a fait peur. Pas rien, bien sûr, il y avait des moments fragiles, mais en général, j'étais forte à cause de ça. C'est très important. Elle ressemblait à quoi, ton enfance ? Au Liban ? Au Liban, au nord du Liban, en fait, dans une petite ville. Aussi, c'est très important parce que d'où je viens, cette petite ville, c'est une ville au bord de la mer. Tout le monde est gentil, à peu près tout le monde se connaît. C'est un peu une grande famille. Du coup, ça aussi, ça donne un peu plus de sécurité aussi à l'enfant que j'étais. Je connaissais tout le monde, tout le monde connaissait ma famille. Ça aide beaucoup, vraiment. Je me dis vraiment qu'une grande partie de qui je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu dans une petite ville et pas dans une grande ville où je me suis sentie seule. Et aussi, j'ai été entourée par une famille qui m'a donné de l'amour et de la sécurité. Quelles étaient tes bases ? Est-ce que c'était l'éducation de tes parents ? Est-ce que c'était l'histoire de tes parents ? Est-ce que c'était la religion ? Est-ce que c'était un tout ? Un peu de tout. Mes grands-parents sont très chrétiens. Ils sont très croyants. Mes parents aussi. Moi, un peu moins pratiquantes. Mais voilà, quand tu es dans une famille qui est pratiquante, c'est plutôt une famille qui a automatiquement de principes et de valeurs. Je ne dis pas que la religion définit ça. Pas du tout. Parfois, il y a des gens qui se croient pratiquants, mais ils n'ont pas du tout des valeurs et des principes dans la vie. Mais ma famille spécifiquement, c'est une partie de la religion, mais de l'autre partie, c'est l'éducation. Ils sont tous éduqués avec des principes, des valeurs qui me l'ont donné. Je ne sais pas comment expliquer. On n'a pas du mal dans la famille. Il n'y a pas du mal. On ne sait pas faire du mal. Toujours traiter les problèmes avec de l'amour. Ne jamais faire du mal. Faire du mal, ce n'est pas bien. Les problèmes entre nous en famille, entre frères et sœurs, on les traitait toujours avec de l'amour. D'une façon, je pense que ça m'a donné du bien, mais de l'autre façon aussi, on va arriver dans cet épisode, on va parler ensemble, croire que tout le monde, le monde entier, c'est comme ma petite ville et ma petite famille. Ah oui. Et tu déchantes. Et là, c'est... Tu as des illusions. Tu crois que le monde est comme celui que tu as connu. Et tu te rends compte qu'en fait, le monde ne ressemble pas forcément à la ville où tu as grandi, aux gens que tu as connus. Il y a tellement de malveillances partout. Et voilà, on va arriver. J'ai eu pas mal d'expériences dans ma vie où j'ai été choquée. J'ai appris. I learned the hard way. J'ai appris de la manière un peu difficile, avec une expérience difficile, mais on apprend quand même.